Bonjour à tous, nous sommes vers le VEP numéro 2 et nous allons donc personnaliser l'entête personnaliser l'entête c'est la page de votre poly voilà, j'ai rendu un peu et donc nous allons rajouter dans l'entête dit autrement dans le haut de votre page soit une vidéo, soit une photo, soit du texte vous avez déjà personnalisé l'entête puisque vous y avez fait et je rappelle, juste avant de partir là et l'entête, je vous rappelle, on a déjà vu ça dans le VEP numéro 1 c'est le haut d'une page, page d'accueil notamment pour ce faire, vous allez donc en back office vous allez dans apparence, personnaliser vous allez dans constructeur d'entête et vous avez déjà, je vous rappelle, personnalisé un tout petit peu votre entête puisque vous y avez rajouté un logo un titre, un slogan vous avez rajouté aussi une favicon qui apparaît sur les onglets là il s'agit de compléter la personnalisation de votre entête en y ajoutant des widgets pour ajouter des widgets, widgets vient de la contraction de Windows et des gadgets ce sont des petites fenêtres que vous pouvez insérer sur votre entête pour insérer donc ce texte, cette image ou cette vidéo il y a trois zones, il y a trois zones liées à l'entête c'est ici, ici, vous avez déjà votre logo et votre menu principal qui apparaît ici vous auriez pu aussi le mettre en haut il apparaît ici où on va dans la troisième zone de l'entête nous on va le laisser là pour l'instant et donc pour ajouter une widget et vous ne pouvez en rajouter que deux et pas plus vous cliquez sur le plus vous pouvez voir, vous allez plus sur les trois zones là je vais cliquer ici pour vous montrer une manip mais après le reste c'est identique pour les deux autres zones vous pouvez rajouter que deux widgets et pas plus je vais rajouter une widget elle apparaît ici pour la supprimer, vous cliquez ici pour agrandir la zone de la widget, vous cliquez ici vous pouvez agrandir voilà la zone de votre widget et bien sûr pour rajouter les trois éléments que nous avons vus vous cliquez sur le général une fois que vous êtes là vous cliquez soit sur le plus qui est ici soit sur l'ici et ça vous permettra d'insérer des blocs et des blocs soit pour insérer une vidéo des blocs pour insérer soit une image soit du paragraphe je vais commencer par le paragraphe du texte, dit autrement je saisis mon texte il va apparaître à cet endroit là et là donc voilà pour la manipulation pour ajouter du texte pour supprimer le bloc c'est simple vous cliquez à l'intérieur et vous avez les trois petits points et là vous faites retirer le paragraphe vous pouvez, je rajoute donc une image une image qui est contenue dans ma médiathèque comme c'est là vous pouvez bien sûr agrandir l'image ou la rapetisser vous pouvez y mettre une légende qui va apparaître en bas sous la photo ici vous pouvez bien sûr agrandir l'espace comme je vous disais pour agrandir à nouveau votre image bref à vous de voir ce que vous voulez faire à ce point là vous pouvez bouger vous pouvez modifier enfin déplacer votre widget sur l'une des trois zones voilà je vais déplacer vous pouvez même votre menu principal il est ici vous pouvez même jouer sur les zones voilà et votre menu principal se rapproche de votre photo et ainsi de suite regardez alors c'est pas très joli mais je vous montre c'est un titre d'exemple le titre le menu et la widget je vais rajouter une widget on peut mettre aussi comme je vous disais des vidéos je clique sur le plus je vais enlever mon numérage et je vais rajouter une vidéo si vous ne trouvez voilà si vous ne trouvez pas les blocs les trois blocs intéressants vous pouvez bien sûr le faire ici cliquer sur le plus ici tapez les trois premiers mots de votre bloc et il apparaît ici voilà si vous les cherchez un jour et si vous ne les avez pas d'aventure je rajoute une vidéo bien sûr il me faut une vidéo je clique le lien de la vidéo je le mets ici voilà je le colle je l'embarque voilà là c'est un peu plus subtil pour la vidéo là elle n'apparaît toujours pas je vais donc cliquer sur la légende et mettre cette vidéo en lien donc je clique ici je recopie je recolle le lien que je viens de coller je vous indique toujours d'ouvrir un nouvel onglet lorsque vous mettez quand vous insérez un lien parce que ça permet à votre internaute de rester sur votre site et puis un deuxième onglet s'ouvre sous le lien ce qui permet à votre internaute de ne pas quitter votre site et donc votre taux de rebond il n'augmente pas voilà vous ouvrez voilà vous faites bien sûr ici envoyer la vidéo va apparaître ici le lien aussi alors le lien n'est pas très parlant donc vous pouvez changer le nom du lien l'intitule le libellé du lien top goal de Johan Cruyff je supprime tout ce qui m'intéresse tout ce qui peut pas hésiter le libellé voilà et je publie alors pour la vidéo je vous le dis à titre personnel alors je vais peut-être diminuer un tout petit peu voilà ça va pas jouer en chose voilà voilà j'ai pas publié alors à titre personnel je vous le dis tout de suite c'est mon avis insérer des vidéos dans vos têtes il faut vraiment s'y prête parce que vous voyez elles apparaissent de façon assez petite c'est pas très parlant peut-être pour l'internaute voilà un clic dessus oui il y aura un clic il y aura donc la vidéo qui va s'ouvrir bon à vous de voir si ça s'y prête ou pas qu'est-ce que j'ai à dire encore là-dessus oui j'ai dit voilà vous pouvez déplacer les widgets je vous rappelle pour les supprimer je vous ai dit que c'était ici le menu principal il est ici voilà vous pouvez jouer bien sûr sur les hauteurs voilà je vous laisse donc travailler et à personnaliser votre tête et puis je vous dis bon courage j'ai à personnaliser je vous dis à personnaliser